Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, capsule de Positive Mind Attitude. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'accueillir le docteur Alexandra Izquierdo. Alexandra, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît et j'avais vraiment envie de la faire venir pour t'expliquer beaucoup de choses. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la qualité ovocitaire. On va parler de ça avec elle. Hello Alexandra ! Bonjour Mia, merci beaucoup pour l'invitation de parler aujourd'hui, d'échanger un petit peu sur ces sujets hyper importants pour la santé des femmes et aussi pour leur fertilité. Parce que finalement, c'est là où on arrive, les femmes qui souhaitent avoir un enfant et où ça devient difficile. Donc ça, c'est notre métier, c'est notre lutte de chaque jour. Merci du coup d'avoir accepté parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. Alors nous, on se connaît déjà depuis quelques années quand même aujourd'hui, on peut dire. Mais nos auditrices ne te connaissent peut-être pas encore. Alors c'est vrai que tu es gynécologue, tu es spécialisée en PMA. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton parcours aux personnes qui nous regardent ? Oui, bon, depuis que j'étais interne, c'est vrai que la PMA, la médecine de la reproduction, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc j'ai voulu me former à ce sujet, même dans les dernières années de mon internat. Et après, j'ai démarré comme spécialiste directement sur la PMA. Donc je ne fais pas d'autre chose. Je ne fais pas la gynéco en général, je ne fais pas le stratégique. J'ai tout lâché pour me concentrer, pour me consacrer à la PMA depuis longtemps. Donc je suis des patients en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, parce que forcément, par rapport aux différentes lois, par rapport aux différentes techniques, par rapport aux différents taux de réussite, on a de nombreux patients qui viennent d'ailleurs pour faire des traitements en Espagne. Et bon, finalement, parce que la vie change un petit peu, j'ai aussi habité en France. Je peux connaître bien à l'interne les systèmes de santé, les systèmes de PMA en France. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à comprendre le parcours des patients. Et ce n'est pas toujours facile. Et ces liens, ça facilite énormément après le suivi des patients. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis la directrice médicale de la clinique Eugène à Madrid. Je suis là pour continuer à aider mes patients. C'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'aime bien accompagner les patients pour leur parcours, d'une façon un peu individualisée, pour essayer de trouver ce qui sera le traitement adapté pour chaque femme. Parce que ce n'est pas que tout sert à tout le monde. Et évidemment, chaque parcours est très différent. Et donc, c'est un peu ça ce que j'ai fait. J'ai continué à me former tout le temps. J'ai continué à faire un peu dans des congrès, dans des publications, dans tous les domaines qui peuvent m'aider à avoir les connaissances qui nous permettront d'aider les patients. Et finalement, c'est ça. Parce qu'on est là pour que les patients nous connaissent, tombent enceintes et partent. Et c'est ça mon métier. Mon but, ce n'est pas de garder une patiente pendant des années. C'est de les connaître et faire quelqu'un enceintes assez rapidement pour qu'elle puisse bien profiter de ses souhaits, que c'est si profond et c'est si important dans la vie des personnes. Je partage du 300%. C'est pareil. De mon côté, l'idée, c'est que le résultat soit là le plus vite possible. C'est ça. C'est ça, oui, pour toi aussi, pour l'accompagnement, c'est ça, d'aider au maximum et le plus rapidement. Alors aujourd'hui, du coup, pour les aider, on va parler de qualité ovocitaire. Parce que je ne te cache pas que de mon côté, je m'aperçois que de plus en plus de femmes que j'accompagne sont confrontées à une qualité ovocitaire qui n'est pas extraordinaire. Est-ce que tu as peut-être des pistes, d'explications ? Qu'est-ce qui pourrait être, du coup, la raison de cette qualité ovocitaire qui est relativement faible ? Parce qu'entre nous, si on prend aussi du côté masculin, on voit à l'heure actuelle qu'il y a une forte diminution aussi de la qualité des spermatozoïdes. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on dirait, et pour être vraiment, faire conscience aux patients, les facteurs les plus importants en termes de qualité ovocitaire, c'est l'âge de la femme. Donc, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Le plus qu'on rétarde la maternité, le plus difficile que ça sera, parce que la qualité ovocitaire va être pire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est la nature qui fait ça. Et évidemment, le problème, c'est qu'on se trouve maintenant dans un moment où les femmes, on est en bonne santé, on fait plein de choses, on continue notre vie. Et les moments où on veut devenir maman, que peut-être on choisit par rapport à notre vie, c'est un peu tard déjà par rapport à nos oeuvres. Il y a un côté qu'on ne voit pas les rapports entre notre vie, entre notre activité, notre énergie. Et c'est que nos oeuvres travaillent, ce qui est un peu compliqué à gérer. Et puis aussi, finalement, cet accomplissement, j'ai envie de dire personnel, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on fait des études un peu plus longtemps aussi qu'avant. Et donc, c'est vrai que le temps de... Alors, je prends mon cas, j'ai fait des études de cinq années, cinq années universitaires. Donc, tu te dis, OK, tu arrives déjà un peu plus tard. Et puis, loin de toi, l'idée de penser à devenir maman à ce moment-là, l'idée, c'est de commencer à travailler, à t'installer, à avoir ton chez-toi. Et puis, finalement, tu te retrouves à passer 30 ans comme rien, en un claquement de doigts, parce que le temps passe très, très vite. Et puis, le temps de trouver le compagnon, etc., si tu ne l'as pas encore rencontré avant, c'est vrai que ça nous amène de plus en plus tard. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier facteur. Et c'est quelque chose que les femmes doivent savoir, que le plus qu'on retarde la maternité, après, ça sera plus compliqué. Et on se trouve que, bon, les femmes sont super dans la santé, elles se sentent super bien, elles veulent faire des traitements avec leurs propres cocides, ce qui est totalement juste. Et on le fait, et on obtient des qualités cocitaires qui sont assez faibles. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais il faut bien expliquer. Il faut bien savoir bien au début du traitement. Ça n'empêche pas de démarrer, mais au moins, il faut le savoir. Donc, l'âge d'un premier côté. Mais après, on se trouve dans des cas où ce n'est pas ça. On se trouve de plus en plus de jeunes femmes qui viennent pour faire des traitements parce qu'elles n'ont pas de grossesse, parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte d'une façon spontanée. Et quand on fait des examens, on voit que la réserve aérienne est déjà assez faible et parfois, on fait les stimulations et on obtient une qualité ovocitaire, un nombre d'ovocytes faible, une qualité ovocitaire à ses limites. Même quand on a une âge à 30 ans ou 32 ans, ce qui nous étonne énormément et ce qui est vraiment prédictif d'un résultat assez compliqué pour elles en termes reproductifs. À quoi c'est dû ? Il y a différentes questions qui en étaient toujours là, comme ça peut être les questions génétiques ou les maladies comme l'endométriose, qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité des ovocytes. Et donc, pour ces femmes, c'est spécialement important d'avoir ces informations et démarrer au moins les études en fertilité, les possibles traitements les plus rapidement possibles. Mais après, il y a d'autres femmes pour lesquelles on n'a pas d'explication. Et c'est là où c'est vraiment compliqué. On parle parfois de facteurs externes, de facteurs de l'ambiance, de ce qui nous entoure, qui pourraient avoir un impact négatif. On parle des perturbateurs endocriniens, entre autres, pas que, mais on peut parler aussi des perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'on discutait en off quelques minutes avant le démarrage de l'interview. Et c'est vrai que moi, ce qui me marque toujours, c'est en tant que femme, en tant qu'homme aussi, très certainement, évidemment, mais sans doute quand même un peu moins, je trouve qu'on utilise quand même énormément de produits. Entre la crème hydratante, enfin, la lotion corporelle, la crème hydratante pour le visage, le maquillage, les produits capillaires, le vernis, le shampoing, etc. Si tout ça contient des perturbateurs endocriniens, un seul produit, à la limite, ça pourrait passer. Mais l'accumulation de l'utilisation de tous ces produits, ça donne des doses quand même très importantes. Tout à fait. Tout ce qu'on met sur notre corps, tout ce qu'on a dans la nourriture, tout ce qu'on utilise pour les ménages. Donc, il y a de plus en plus de toxiques et on ne sait pas l'effet que tout ça peut avoir vraiment dans des cellules si fragiles comme les cellules reproductives. Parce que ce sont des cellules qui sont vraiment en train de se diviser, en train de se former. Ce ne sont pas des cellules adultes et leur ADN peut être modifié et on ne sait pas à quel point toutes ces toxiques externes peuvent avoir un effet négatif. Le problème avec ça, c'est que c'est hyper compliqué de maîtriser, de contrôler, d'avoir des réculs. Il y a déjà énormément d'études qui nous montrent qu'il peut y avoir des qualités ocitaires, qualités spermatiques impactées par l'utilisation de certains produits, de certains toxines. Et évidemment, quelque chose de facile à éliminer sur les toxiques de consommation facile, l'alcool, le tabac, les drogues, tout ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact négatif sur la fertilité. Les tabacs, énormément, on ne se rend pas compte, mais les tabacs sur les ovaires ont un effet complètement catastrophique. Donc, on se trouve qu'il y a de plus en plus de choses. On parlait aussi avant, même, on voit énormément de donneuses. On voit des filles, 24, 25 ans, qui viennent pour se proposer comme donneuses. Et quand on fait les examens pour voir, évaluer la réserve ovarienne, on se trouve qu'il y a des réserves ovariennes hyper faibles pour des femmes super jeunes. Donc, il faut absolument, évidemment, dépister tous les restes des maladies, maladies génétiques, tout ça. Mais aussi, en termes de, quand tu as tout dépisté, il n'y a rien d'autre. Donc, il faut vérifier tout ce qu'elles font en termes de qualité de vie, d'hygiène de vie. parce que peut-être il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on se trouve qui peuvent avoir un effet complètement négatif. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne se rend pas compte. On n'a pas un signal qui nous détecte et qui nous dit « Ah, attention, tu fais ça, ta réserve ovarienne, ta qualité ovocitaire, ça ne sera pas bonne. » Et quand on s'est mis à essayer d'avoir un enfant, c'est là où on les trouve. Et parfois, c'est tard. Et c'est assez irréversible quand on a une qualité ovocitaire qui est mauvaise. On fait une fonction, on obtient les ovocytes et on voit que la qualité des ovocytes vraiment est fragile. On n'a pas de soutien pour améliorer ça. On peut rajouter des vitamines, des antioxydants, des protocoles de médicaments. Mais franchement, on se trouve dans un contexte hyper compliqué pour modifier. Surtout sur un laps de temps très court parce que c'est ça aussi. On est pris par le temps et donc on essaye de faire au plus vite et c'est clair que sur un cycle, deux cycles, c'est très compliqué d'améliorer la qualité. C'est calme. Parce que souvent, tu sais aussi, quand on parle de qualité ovocitaire, on pense, comment dire, ponction, forcément, puisque c'est la première étape, c'est la ponction. Donc on se dit que si on n'en a pas beaucoup, on n'aura pas une ponction importante, mais la qualité ovocitaire, elle ne joue pas uniquement au moment de la ponction, elle joue à différents moments. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer justement le rôle de la qualité ovocitaire sur les différentes étapes et ce que ça pourrait engendrer quand on a une qualité ovocitaire faible ? Alors, il faut savoir que dans la formation, dans les moments de la fécondation, la cellule la plus importante, c'est l'ovocyte. Donc c'est la cellule la plus grande. On a l'ovocyte et l'espermatozoïde, évidemment, qui doit se mélanger pour former l'embryon, mais l'ovocyte a une taille beaucoup plus élevée que l'espermatozoïde. Et tous les contenus de l'ovocyte, c'est ça qui va nourrir et former l'embryon dans la première étape de développement embryonnaire. Donc le problème déjà, si on a une qualité ovocyte un peu faible, on verra déjà de l'éduit de stimulation, même si c'est un cycle naturel, ce n'est pas forcément seulement dans des cycles de fécondation in vitro, mais aussi sur un cycle naturel que l'évolution des follicules, peut-être, ce n'est pas la bonne. Après, quand on fait l'ovulation, quand on déclenche l'ovulation pour obtenir les ovocytes, on peut voir que ce qu'on récupère a une qualité pire de ce qu'on nous attend au niveau des structures, l'ovocyte qui peut être fragmenté, qu'il y a les cellules qui l'entourent qui ne sont pas bien au niveau des structures. là, quand on fait la fécondation avec l'espermatozoïde, on peut voir que ça ne tient pas. Parfois, on fait l'injection de l'espermatozoïde et on voit que l'ovocyte directement se dégénère, ne tient pas la fécondation. Ou même si ça tient, au niveau de l'évolution, les divisions embryonnaires vont être défectueuses par rapport à la structure de l'ovocyte parce qu'en fait, c'est la structure de l'ovocyte qui va faire que cette division embryonnaire dans les premières étapes a lieu d'une façon normale. Donc, la qualité vraiment de l'ovocyte va avoir un impact tout au long du développement ovocytaire mais aussi dès le moment de la fécondation et développement embryonnaire. C'est vrai que, bien évidemment, l'esperme a aussi un rôle très important parce que l'ADN du sperme doit s'incorporer dans ce vêtement dans l'ADN de l'ovocyte aussi pour former l'embryon. Mais en termes de nourriture générale de l'embryon surtout pendant ces premières journées de développement embryonnaire, ça sera l'ovocyte qui va faire que tout ça peut se dérouler dans les meilleures conditions. Et on se trouve que parfois la qualité embryonnaire est faible parce que ça démarre d'un moment de qualité ovocytaire aussi faible. Et tu vois, ça c'est super important à expliquer parce que c'est vrai qu'encore une fois, souvent, quand on parle de qualité ovocytaire, on se fait une sorte de fixation sur la ponction, tu vois, en se disant on a beaucoup pour la ponction, mais finalement, ce n'est pas tellement ça qui compte. Moi, je leur dis toujours, l'idée, ce n'est pas d'avoir une équipe de foot. Totalement. Il vaut mieux en avoir moins mais de super bonne qualité plutôt que de se focaliser sur la quantité, la quantité, si in fine, ça ne donne rien derrière. Totalement. Bon, ça c'est quelque chose qu'on voit énormément et ça c'est aussi lié et quelque chose de très important avec l'hormone antimullérienne. Si tu veux, on peut faire un peu le lien après parce qu'évidemment, comme tu dis, la qualité, c'est le plus important. On se trouve parfois des femmes à 42 ans pour lesquelles on obtient sur une fonction 10, 12 ovocytes, ce qui est énorme mais après, la qualité est faible. Donc, ces femmes à 42 ans qui peuvent avoir une AMH super bonne, elles se disent ah bah tiens, je suis super fertile, là j'ai plein d'ovocytes, AMH super bonne mais après, on voit que vraiment la qualité embryonnaire qu'on obtient après, ce n'est pas l'idéal et surtout au niveau génétique, il y a déjà des anomalies. Et par contre, on trouve des femmes plus jeunes que peut-être ont beaucoup moins de ovocytes, AMH beaucoup plus faibles mais pour lesquelles, même s'il y a très peu de réservoirs, la qualité peut être bien et ça nous permet d'avoir une grossesse avec beaucoup plus de chance. C'est très important aussi parce qu'on se dit ok, on a énormément d'outils pour essayer de contrôler ou de connaître la fertilité de la femme mais c'est aussi important de savoir ce que ça veut dire à un certain moment. L'AMH pour une femme de 30 ans, ce n'est pas la même chose que pour une femme de 40 ans. C'est pour ça qu'individualiser c'est très important. Merci pour ça parce que je trouve ça aussi quelque part que c'est un côté rassurant ce que tu dis parce que tu sais souvent quand on reçoit les chiffres, on voit les taux, etc. et on s'alarme presque toutes seules parce qu'on voit le taux d'AMH on se dit oh là là c'est catastrophique mais en fait ça ne veut rien dire quelque part c'est un indicateur. c'est un indicateur quelque chose qui est super important et j'explique surtout tous mes patients ce n'est pas un marqueur de grossesse ce n'est pas un marqueur de possibilité de grossesse ce qui est super important d'expliquer aux patients parce que vraiment c'est juste un marqueur de réponse à la stimulation ovarienne évidemment les chances de grossesse dans son cycle PMA sont liées au nombre d'homocytes qu'on peut obtenir c'est sûr mais il y a un côté qualité comme on vient de parler qui est super important donc ce n'est pas la même chose une AMH à 0,8 à 30 ans qu'à 0,8 à 40 ans évidemment les chances de réussite ne sont pas les mêmes donc il faut bien avoir un dialogue et un contrôle avec quelqu'un qui puisse mettre tout dans les contextes de chaque patient et ça c'est super important parce qu'effectivement tu vois je te disais on reçoit le résultat on regarde etc et un des réflexes aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux c'est d'aller poster sur des groupes c'est d'aller voir un petit peu comment ça se passe et puis on compare les taux d'AMH de l'une de l'autre mais en fait ça ne veut rien dire tu vois c'est pour ça que j'avais envie de pouvoir expliquer ça aussi c'est important de remettre les choses dans leur contexte et de se dire qu'un chiffre ça reste un chiffre c'est un indicateur comme tu dis de réponse à une stimulation mais en aucun cas un marqueur de grossesse totalement et c'est quelque chose de super important parce que déjà avoir un diagnostic d'infertilité c'est déjà un coup hyper stressant pour les couples pour les femmes le couple en général après dès qu'on a ce diagnostic démarré un traitement de fertilité c'est voir dans une clinique pour avoir un enfant c'est quelque chose qui devrait être très naturel et facile se mélanger dans tous ces systèmes médicaux pour arriver à obtenir d'entamer des traitements c'est pas quelque chose de facile donc il faut se stresser pour juste c'est qu'il faut se stresser donc surmonter le stress par rapport à certains chiffres certaines choses dans le lit qu'on peut voir franchement c'est hyper compliqué il faut vraiment essayer de tenir au maximum la tête concentrée sur ce qu'il faut et pas d'un côté d'un côté pas être hyper positif pour pas avoir de fausses expectatives ou de fausses expériences sur un certain traitement qui va pas aboutir pour ça il faut vraiment être honnête avec les résultats qu'on peut avoir mais aussi être réaliste et pas s'effondrer avec certains résultats parce que parfois c'est compliqué aussi oui et c'est important de leur dire ok alors on y est on y croit mais on commence pas à faire des plans sur la comète on avance finalement un jour après l'autre un pas à la fois et on se focus sur ok jusqu'ici tout va bien on verra l'étape d'après c'est ça je pense que c'est super important et comme tu dis par rapport à ton accompagnement ce que tu fais avec les patients c'est de se centrer sur le moment là parce que se projeter c'est parfois beaucoup plus compliqué à gérer et ça n'aide pas de tout totalement non ça n'aide pas et puis c'est pas toujours réaliste parce qu'on peut se projeter dans du positif comme on peut se projeter dans quelque chose de totalement catastrophique qui au final n'arrivera jamais et donc tu vois parfois on s'imagine des scénarios catastrophes qui en fait ne se réalisent jamais et heureusement mais en attendant on a stressé comme une dingue énormément pour rien en fait parce qu'on n'aurait pas dû en fait mais la tête c'est difficile à gérer c'est quelque chose d'hyper compliqué mais c'est pour ça que c'est important et c'est bien d'avoir un peu ces possibilités d'information de dire ok tout est relatif dans la fertilité encore plus donc il faut il faut bien savoir à quel moment on doit prendre des décisions ou se stresser pour certaines choses en termes des qualités ovocitaires c'est quelque chose hyper compliqué à gérer je pense les messages ça sert d'essayer d'éviter les toxiques au maximum comme on vient de parler on ne peut pas s'obséder non plus parce qu'on est vraiment hyper entouré de mille choses et on ne pourra pas tout éviter donc il ne faut pas s'obséder mais au moins essayer au maximum et d'être bien conscient de la fertilité comme on est bien conscient d'autres choses je ne sais pas pour le HPV on fait des frottis on fait des contrôles on fait tout ça donc on est bien on n'est pas obsédé mais on fait nos contrôles donc pareil pour la fertilité il faut le faire dans un contexte naturel sur lequel on peut on peut parler notre médecin notre gynéco entre copines aussi oui mais dans un contexte positif et informatif pas pour se faire une compétition ou pour se mettre des peurs à l'intérieur dans la tête qui ne sont pas tout à fait nécessaires oui parce que tu vois il y a encore ce sujet ce tabou qui entoure ce sujet tu vois totalement oui c'est tabou parce qu'on ne part pas du côté normal c'est à dire quand on parle de fertilité on parle directement de problèmes de fertilité tu vois on ne part pas de ok non mon gynéco a priori tout était bien si tu fais un frottis tout est bien dans ton frottis ok j'ai fait mon vaccin de HPV ok et du coup il a regardé mon réservoirien a priori tout va bien il n'y a pas de problème ok si on s'habitue à parler ça d'une façon normale donc là il semble que mon réservoirien est un peu plus faible bon là je veux faire quelque chose ça commence à rentrer dans le discours normal comme on parle de contraception on se parle de pilules j'utilise tel ou tel autre donc pareil donc là il faudrait vraiment que ça soit un sujet un peu plus normal donc pas que pour les côtés négatifs parce que vraiment on ne parle pas de fertilité on ne parle que d'infertilité quand ça arrive ce qui est un peu dommage pour les femmes en fait exactement et tu sais ça me fait penser alors il y a plein de sujets comme ça qui sont encore très tabous mais aujourd'hui on commence un peu plus ouvertement à parler de règles de protection hygiénique tu vois de ce qu'on utilise des culottes menstruelles etc je pense que les culottes ont quand même aidé aussi à libérer un peu la parole tu vois sur ce sujet mais c'est vrai que jeunes filles ont utilisé tout un tas de mots pour ne pas dire règles on disait les ragnagnas les cils voilà des menstruations les règles ça n'a rien de sale ça n'a rien de tabou c'est juste tout à fait normal et je te rejoins du 3000% sur ce discours au niveau de la fertilité parce qu'on commence à en parler à 2-3 personnes et vraiment en douce quand on a un problème de fertilité c'est ça mais on n'en parle pas ouvertement juste pour se dire voilà tiens j'ai fait tels examens j'ai observé telle chose on n'en parle pas encore il y a une sorte de méconnaissance aussi du fonctionnement du cycle malgré tout on a été nombreuses à être sous contraceptif pendant très longtemps et puis on l'arrête au moment où on veut un enfant et là on se rend compte que finalement la fertilité on ne la connait pas plus que ça on ne la connait pas l'ovulation on ne sait pas toujours on découvre parfois des syndromes d'ovaire polykystique où on a des cycles à rallonge et où on a du mal du coup de repérer l'ovulation totalement et donc apprendre à connaître son corps son fonctionnement c'est aussi super important parce que comme tu le disais dans ce parcours de PMA on pourrait penser finalement que le médecin prend les décisions mais en fait non les décisions elles se prennent ensemble et du coup on a besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants pour prendre une décision en toute conscience mais totalement alors je pense c'est bien au contraire alors je pense en fait et ce que j'explique les patients c'est que parfois les décisions c'est le corps qui les prend on aide on accompagne parce qu'on peut décider ce qu'on veut et après le corps il fera ce qu'il voudra aussi donc finalement on a un plan on essaie de maîtriser au maximum on essaie de mettre toutes les chances du côté des patients mais après c'est accompagner ce que le corps va nous laisser faire et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir comment ça fonctionne parce que sinon pour les patients c'est impossible de comprendre pourquoi on fait telle chose ou telle autre en certains moments pour s'adapter à ce que le corps nous permet de faire donc même pour le moment de stimulation même pour le moment d'ovulation même quand je me trouve parfois des patients qui viennent pour des problèmes de fertilité alors qu'on a des rapports dans des moments qui n'étaient pas les bonnes donc là vraiment c'est juste en ciblant un petit peu le rapport que la grossesse arrive ça semble un peu bête mais ça arrive et c'est dommage parce que peut-être ils ont pris la pilule pendant des années parce qu'ils étaient bien instruites ok il ne faut pas tomber ensemble dans un certain moment si tu ne veux pas il faut faire ça ok mais personne ne leur a expliqué bon quand tu voudras tomber ensemble c'est ça qu'il faut faire et c'est très important aussi si on ne veut pas ok mais si on veut qu'est-ce qu'il faut faire quand est-ce qu'il faut faire et ça semble comme je t'ai dit ça semble bête mais dans des consultations gynécaux on se trouve des choses qu'on n'imaginerait pas et c'est dommage et c'est super important ce que tu dis parce qu'il y a encore ce mythe aussi où la femme ovule le 14e jour du mois c'est trop et archi faux et tu vois je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont ça en tête et qui du coup ne connaissent pas bien le fonctionnement du corps et qui à l'inverse parfois se mettent aussi une énorme pression en voulant avoir le rapport le jour J de l'ovulation oui 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 c'est pas nécessaire de se mettre une telle pression finalement non totalement totalement et aussi le fait de se connaître pour évidemment bien cibler ou bien essayer d'avoir bon le maximum de chance côté fertilité mais aussi avoir une vie pleine parce qu'après c'est tout la vie la vie qui tourne autour d'avoir une grossesse c'est hyper compliqué pour la vie en couple pour la vie journalière c'est compliqué donc ça c'est quelque chose d'hyper important et aussi pour détecter des anomalies bien au début si on se connaît si on connaît notre corps s'il y a des changements importants on va se rendre compte parfois on voit aussi des fins qui viennent je me cycle tous les 21 jours bon c'est assez court c'est depuis quand je sais pas non mais je pense que au début c'était tous les 3 jours bon il y a un gros changement il faut qu'on se rende compte qu'il y a des changements parce que ça veut dire quelque chose les corps nous alertent nous disent ok faites attention là il y a quelque chose que je change il faut que tu fais attention parce que c'est quelque chose d'important donc dès qu'on se connaît mais pour ça il faut l'expliquer c'est pas quelque chose sinon on trouve pas cette information il faut l'expliquer il faut bien savoir je pense au collège de faire des informations pour éviter les causes qu'on veut pas mais aussi pour savoir pourquoi on peut l'éviter parce qu'on connaît la fertilité et là on a des chemins pour l'éviter et pour l'avoir aussi donc toutes les deux choses donc ce sont des soucis importants et après les patients les femmes stressent beaucoup parce qu'il y a aussi une méconnaissance de tous les processus qui pensent que c'est hyper compliqué à l'intérieur non mais c'est quelque chose qu'on peut bien connaître si on prend le temps et on a les outils pour s'informer oui et ça tu vois alors pour moi il y a deux points il y a le côté effectivement sensibilisation en amont tu vois qu'est-ce qu'on peut faire qu'on comprenne etc et ça commence très tôt si possible et on arrête aussi et ça j'adore vraiment le message que tu viens de passer qui est le corps nous parle et soyons à l'écoute de notre corps parce que très souvent pendant très longtemps on a plutôt cherché à débrancher les voyants rouges qui commencent à clignoter tu vois on a essayé pour masquer des symptômes alors qu'en fait du coup on les récupère un peu en effet boomerang quelques années plus tard et donc stop à cette façon de procéder et donc merci pour ce message on est à l'écoute du corps ça c'est super et en même temps aussi à côté de ça comme tu le disais il y a vraiment ce côté où plus on va être informé parce que c'est vrai que le corps médical quand on n'en fait pas partie il y a le syndrome de la blouse blanche tu sais où vraiment le citoyen lambda je parle même pas en PMA mais le citoyen lambda a une augmentation de la pression artérie face à un médecin et donc tu imagines évidemment quand on est en PMA où on joue où on a l'impression de jouer notre vie le stress est encore plus présent évidemment et plus on va permettre de comprendre ce qui se passe de pourquoi on fait les choses de pourquoi tel médicament tel traitement ça va tout de suite mieux et j'ai quand même vraiment le sentiment qu'on avance de plus en plus main dans la main avec l'équipe médicale et pas tu vois pas ce côté où on délègue le projet oui je pense que c'est super important et un message hyper important c'est aussi d'essayer de poser les questions au moment où on est en consulte au corps médical tout ce qui nous inquiète tout ce qui nous pose des doutes c'est très important parce que ça sert à rien d'aller chercher après les réponses sur internet sur des forums parce que comme on disait avant ça veut rien dire l'expérience de ma soeur à côté a rien à voir avec mon propre expérience même si on est hyper proche et on se part toujours c'est pas la même chose donc c'est quelque chose d'hyper important aussi je sais dans les corps médicaux il y a des médecins qui n'expliquent pas beaucoup et ça c'est quelque chose qui amène les patients à chercher ailleurs ça c'est totalement compréhensible mais donc dans ces cas il faut chercher quand même il faut poser les questions aux médecins aux infirmières de PMA aux spécialistes aux personnes qui sont vraiment là-dedans aux accompagnateurs comme dans ton cas qui tu vraiment tu as été là-dedans et qui peuvent t'orienter à dire non non c'est une question à poser à ton médecin ça c'est quelque chose que tu dois mettre en question parce que peut-être c'est pas tout à fait vrai donc il faut pas prendre des solutions des autres pour nous dans la médecine en général mais surtout dans l'APMA en particulier j'ai parlé avec des collègues où on disait ok si on a un patient avec une hypertension parfois on donne des anti-hypertenceurs qui ressemblent les mêmes pour un patient à 90 ans que pour un patient à 30 ans et ce sont des anti-hypertenceurs pareil après s'il y a d'autres pathologies c'est vrai il faut faire le bilan complet mais pour la fertilité pour deux patients 30 ans avec le même profil peut-être les traitements n'est pas les mêmes donc c'est pas que ça il y a dans la fertilité il y a tellement de choses qui jouent qu'il n'y a pas un vrai traitement pour tous donc c'est quelque chose d'hyper important d'être bien conscient de ça c'est super ce que tu ce que tu passes comme espoir donc c'est clairement on travaille on est en confiance avec son équipe médicale on n'hésite pas à leur poser les questions ça c'est vraiment super important si on sent qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas en confiance on peut toujours demander un autre avis on peut toujours aller voir éventuellement un autre médecin voire même un autre centre mais être en confiance avec l'équipe médicale ça me paraît c'est fondamental sinon on ne comprend rien quand il y a des échecs on ne comprend pas pourquoi on n'accepte pas on se sent complètement perdu et ce qui est normal s'il n'y a pas cette confiance pour poser des questions et pour bien comprendre c'est absolument impossible d'aboutir bien dans le processus et après une chose importante et que je pense les patients doivent savoir c'est qu'il faut être aussi responsable de son traitement je demande à mes patients aussi de prendre responsabilité de son traitement parce que finalement c'est à elles sur lesquelles le traitement va tomber c'est elles qui doivent si tu n'es pas d'accord si tu ne comprends pas donc pose tes questions c'est ta responsabilité aussi c'est quelque chose que tu mets dans ton corps que tu vas faire à ton corps donc il ne faut pas lâcher il faut être là et ça va aider à la compréhension à se mettre en route pour tout donc c'est bon c'est un team en fait le traitement ça se fait en team entre les couples les médecins l'équipe d'infirmière de soutien parce que c'est quelque chose qui va aider pour que ça marche dans tous les domaines alors tu prêches une convaincue c'est agir pour ne plus subir c'est exactement ah mais c'est ça c'est ça c'est ça oui c'est ça mais bon c'est ce qu'il faut faire non mais bon merci à toi très riche je pense c'est super intéressant et je trouve tout ce qu'on peut faire pour communiquer pour aider à avoir un peu plus d'informations pour les patients c'est toujours nécessaire tu vois donc et parfois toi comme moi qu'on est dans dans ces domaines depuis des années parfois on sent qu'on répète des choses qu'on part toujours sur les mêmes sujets mais comme on disait avant on est heureuse qu'on voit nos patients partir c'est pas qu'on garde les patients pendant des années heureusement elles partent parce qu'elles commencent elles ont leur revêt c'est pas leur souci donc il faut toujours reparler de même sujet parce qu'il y a toujours des nouvelles femmes qui malheureusement se trouvent dans des parcours d'infertilité mais qui ont besoin de toutes ces informations donc il faut continuer et donc merci à toi Amia pour penser à ça que c'est top franchement c'est super merci infiniment Alexandra pour tous ces conseils j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu évidemment vous trouverez les coordonnées de la clinique d'Alexandra au dessus en dessous de la vidéo selon le navigateur sur lequel vous regardez la vidéo en ce moment et puis on se dit à très très vite pour une prochaine capsule vidéo merci Alexandra à bientôt merci à bientôt